Salut, c'est Megadriver sur le jeu MXGP2. On se retrouve pour mon mode carrière, la suite, et on est en milieu de saison. En milieu de saison, il faut savoir qu'au tout début, j'avais eu des wildcards pour participer à 2 ou 3 Grands Prix, je ne sais plus exactement. Et après, on avait débuté en MX2 une saison classique, enfin en tout cas du début, avec les 18 Grands Prix. Et donc, on est à la moitié de la saison, puisque là, quand on aura bouclé, pour être précis, ce 9ème Grand Prix de Maggiore en Italie, eh bien, on aura fait la moitié de la saison en MX2, en espérant toujours obtenir, si possible, un guidon MXGP, l'épreuve reine, d'ici la fin de la saison. Ce serait pas mal, j'ai déjà changé une fois d'écurie au sein de MX2. Bon, on va voir ce qu'il en est, en tout cas, on attaque Maggiore en Italie, en sachant que ma précédente course, j'avais fait du 100%, ça ne m'était jamais arrivé encore, je crois. Premier, deuxième, ah si, premier, premier, ça m'était arrivé aux Pays-Bas. Et autrement, voilà, c'était mon deuxième perfect, le dernier Grand Prix qui se jouait à domicile, pour mon pilote Mega Driver, qui est français, et qui a fait un 50 points, donc du 100% de victoire aux deux manches sur le circuit précédent. On va voir ce qu'il en est sur le Grand Prix de Maggiore en Italie, en sélectionnant la course suivante, et en lançant le Grand Prix. On peut regarder rapidement le parcours qu'on voit ici, avec le 1, 2, 3, c'est quoi ? C'est les sections, je pense, les sections chronométrées, ouais, peut-être pour savoir à combien on est en termes de secondes. En tout cas, il fait 1650 mètres sur un terrain de terre battue. Le petit tour d'horizon de ce circuit en Italie, je crois qu'on le connaît bien, puisque je vous ai déjà proposé de la preview et d'autres événements, peut-être dans les autres modes de jeu sur ce circuit déjà, vallonnés, je crois qu'il me plaît bien, que ça serait passé plutôt raisonnablement bien, on va confirmer ça éventuellement, lors de la séance de qualification sur laquelle je vous retrouve. Et comme de tradition pour cette carrière, je vous retrouve au milieu à peu près de la séance de qualification. Il faut savoir qu'en Essai Libre, j'ai pris la deuxième place, et j'ai repris assez rapidement mes marques, avec pas grand monde sur la piste, en tout cas en mode Essai Libre, elle me plaît bien, cette manche sur terre battue. C'est vrai que je connais pas mal le circuit de Maggiore, puisque je crois qu'il est aussi dans la démo, peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le circuit que je connais le mieux. En tout cas, c'est Tim Gazer qui pour le moment est le leader de cette séance qualificative. On va entrer en jeu à présent, le leader du championnat va entrer en jeu. On est donc contre Hansti d'ailleurs, celui qui, pour ceux qui s'en rappellent sur le circuit de France, particulièrement à la deuxième manche, m'avait posé le plus de soucis, coéquipier de Tixier donc. C'est lui notre rival sur ce grand prix. Et il va pas nous poser de soucis, toi, j'ai pas vu qui c'était exactement, mais on a bien failli se le prendre. En tout cas, là, il faut essayer de négocier au mieux tout cet enchaînement de virages. Alors, c'était mieux de le prendre à l'accord, peut-être, celui-là. Donc, on va essayer de faire aussi bien que sur la séance d'Essélie, où on a bien assuré un, puisque dès notre premier tour, on a été leader de cette séance qualificative. Enfin, de cette séance d'Essélie, pardon. Ce virage n'est impressionnant. D'ailleurs, je sais pas quel est le mieux pour le passer. Là, j'ai pas forcément beaucoup freiné. On peut s'aider simplement de la topographie. Allez, là, on essaye de pas rester trop longtemps en l'air. Ah, il est vraiment très, très ballonné, ce circuit. Oh, 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 là, j'ai failli perdre le contrôle, on peut le dire. Attention, ce virage. On essaye de bien réaccélérer. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire des figures sur ce circuit de terre battue. Pas trop de postes. Surtout, un enchaînement de gros virages et de dénivelés. Ah, c'est ici le seul endroit où on peut faire une petite figure pour essayer de passer le moins de temps possible dans l'air. Voilà, encore un virage particulier, on fait du temps dénivelé. Et là, ça va être la ligne droite pour ramener à l'arrivée avec les tribunes, ici. D'ailleurs, je crois qu'ici, on n'a pas besoin forcément de freiner. Et bien voilà, on s'est pris la première position. Tant mieux, ça va nous convenir et puis on va s'arrêter là. On va voir si quelqu'un arrive à nous dépasser. Ce qui ne serait pas totalement ahurissant. D'ailleurs, je voudrais simplement regarder... Ah voilà, je voulais regarder comment on passait à cette vue à la première personne. qui est aussi très intéressante. Elle est jouable surtout, c'est ça qui est marrant. Et puis alors là, ça peut être impressionnant dans ce circuit. Avec tous ces virages vallonnés comme ça, là. Bon bref. Peut-être qu'on fera une manche comme ça. J'ai trouvé la manette qui permettait d'être... Allez, on va se diriger vers la séance des manches. Directement la course, donc. Retour au stand. Révélation, est-ce qu'on va avoir cette première place ? Apparemment oui. Non. Attendez, j'ai pas... Voilà, j'avais pas pris le bon choix. Oui, finalement, on garde cette place pour la moitié d'une seconde. Très bien, sur Team Gassger. Ok, ça nous fait des crédits qu'on accumule. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette première manche. On choisit notre position. Voilà, le virage est à gauche, donc on choisit cette position. On va essayer donc toujours le système du meilleur démarrage possible. Accélérateur embrayage. Lâchez l'embrayage au meilleur moment. Eh non, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, d'accord. Oh, c'est moche. Oh là 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 là. Oh, la rigolette, pourquoi je me suis foutu complètement le poids sur l'arrière. Alors là, j'ai fait mal à quelqu'un, je crois. La Mega Driver, on va voir si ses qualités de pilote, sa place de numéro un mondial pour le moment au championnat. Oh là là, encore une chute devant, c'est moche. Euh, n'est pas usurpé. Oh, c'était moche là, je crois qu'on a encore fait mal à un gars. Et là, il y en a un encore qui est tombé, mais oui, c'est parce qu'on voit tout ce qui se passe là, puisqu'on est en train d'essayer de remonter, on est à l'arrière du peloton. Oh là 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 là, mes amis. Si on arrive déjà à remonter dans le top 10, c'est bien. Bon, je le maîtrise quand même bien. Si j'arrête de faire des conneries, ça devrait se passer un petit peu mieux. Mais comme on le sait, c'est jamais la même entre les séances qualificatives ou les séances d'essai libre et quand on est avec du monde sur la piste. Si par exemple là, il m'a envoyé dans les balustrades de gamme. Bon alors, donc on est 20ème. Je crois qu'on ne peut pas faire pire. Là, c'est sur 22 quand même, donc on peut faire pire. Surtout qu'on a un objectif de marquer les 28 points quand même pour faire plaisir à notre sponsor. Donc il faudrait déjà remonter un petit peu quand même pour aller marquer quelques points et essayer d'envisager la première place. Lors de la deuxième manche, essayer de se récupérer un petit peu de nos boulettes là. Parce qu'on est quand même déjà dans le deuxième tour et qu'on n'est que 18ème. Maggiore qui n'aura pas porté bonheur à Megadriver pour le moment. Allez, ne me faites pas tomber s'il vous plaît. On va essayer de lui faire l'intérieur, c'est bien, on lui a fait l'intérieur. Là, on va essayer de couper un petit peu. Là, on a une bécane en plus qui normalement est un petit peu plus puissante que celle du pas de peloton, en tout cas. Les écuries un peu inférieures, même si on n'est pas parmi les top écuries. Allez, 13ème, c'est honnête. Surtout que là, il y a du monde à potentiellement aller doubler, encore une fois, si on ne fait pas de conneries sur la piste. Là, on a subi la piste puisqu'on ne l'a maîtrisé. Allez, dans pas longtemps, ce sera le dernier tour. Et on n'est toujours pas dans l'été premier. Je ne sais pas combien marque de points. Ah oui, d'accord. Alors là, c'était peut-être la boulette de trop. Donc oui, je l'étais en train de dire, je ne sais pas combien marque de points dans... Est-ce qu'il faut être dixième ? Ou pire ? Oh, ben pousse-toi, ben désolé mon gars. Ah, tu t'es bien pris. Il s'est bien cassé la gueule surtout. Allez, est-ce qu'on peut aller les chercher ces deux-là ? Je pense que oui. Ça nous ferait revenir à la onzième place. Ah, d'un autre côté, je dis ça, mais c'est plutôt ceux derrière qui reviennent pour le moment. Allez, on va essayer d'être propre ici sur cet enchaînement. Parce que là, il y a quand même 3-11 à aller... Potentiellement à aller doubler ici. Ça pourrait nous permettre d'intégrer le top 10. Top 10, vu l'état de cette course, ce serait quand même pas mal. Oh, il va me faire tomber l'eau ou quoi ? Eh, Rogers, il m'empêche de passer... À cette dixième place que je veux. Oh, ça a été dur de lui prendre, hein. Mais ça y est, c'est fait. La dixième place... Ah, ils sont pas très loin, hein. Il y avait une petite meute là-devant, mais bon, ça va être trop tard. Oh, voilà. On en termine. Oh ! Que ce fut dur pour le... Pour le leader du classement général, pour le moment. Euh... Ça nous fait quoi ? Ça nous fait combien de points, ça merde, ils ne mettent pas ? Ça nous fait des points, au moins, ou pas ? Ça, c'est dommage, hein, qu'ils mettent pas le nombre de points à la première manche. Bon, en tout cas, c'est pas Jonas devant Jeffrey Erlings. Ah ouais, Erlings, qui est deuxième du championnat pour le moment. Eh bien, il doit se frotter les mains. Max and Steve, ben, on a perdu, hein. Contre lui, je pense qu'on va perdre notre duel, là. Ah voilà, il y a des points. Ok, ils y sont quand même. Euh... Course 1, 11 points. D'accord, Max and Steve, il s'en reprend 20. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir vraiment faire un sans faute sur la deuxième manche. Pour espérer faire... Bah, limiter la case sur ce Grand Prix. Allez, la course 2 va se lancer. Allez, on va essayer de faire un meilleur départ que tout à l'heure, bien évidemment. Voici les 15 secondes qui nous séparent du départ. Bon, c'est mieux. C'est pas encore un départ parfait, mais c'est mieux. Eh, comment Pétrof, là, comment il nous a pris la place, la troisième place, là, de Bourron. En tout cas, devant, ouais, c'est la même écurie, là, qui est devant. Et c'est Tixied, là, qui nous embête. Allez, laissez-nous, tout à fait, nous, ce qu'on veut, c'est se rattraper de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Oh, non, que c'est moche, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais bien dedans, là, pourtant. Ça, c'est... J'avais lu, quelque part, dans un des tests, que c'était un défaut qu'on reprochait à ce jeu. C'est qu'à peine une toute petite sortie de route, eh bien, il nous replace dans... Sur la route, mais avec une perte de temps, bien évidemment. Eh bien, là, on en a fait les frais. J'ai l'impression que, pour le moment, c'est un petit peu grand prix maudit pour Megadriver que ce grand prix de Maggiore. Et alors, lui, il va nous faire tomber, à force. Parce que là, on est déjà en train de perdre du temps sur la tête de course. Tixi Driver... Qu'est-ce que c'est que ça, Driver ? Ah oui, non. C'est parce qu'on est cinquième. Il y a Tixi qui est devant nous. Oh, ils vont me faire chier, là. Alors qu'on avait fait une si belle pole position. Le passenger, il est là. Lui, d'ailleurs, lui, a d'habitude aussi des bons chronos en... Quand il n'y a personne sur la piste. En tout cas, quand on n'est pas en mode course. Bon, alors, on s'est un petit peu appuyé sur Tixi, là, désolé, bon. C'est une bonne guerre, hein. C'est viril, hein, quand même, la motocross. Il y a des petites touchettes de temps en temps, bien évidemment. Et alors, devant, c'est Erling, c'est Jonas, non ? Ah, je fais une mauvaise accélération, là. Non, Petroff ! Non, qu'est-ce que je raconte ? À chaque fois, j'ai l'impression... Je regarde les temps en bas à gauche, mais c'est simplement nous, là. Ah non, il va me remettre encore ! Et là, c'est exactement la même boulette. Oh là 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 là, c'est pas bon, ça. C'est exactement la même boulette que tout à l'heure. C'est pas possible. Et je vais pas arriver à remonter à chaque fois, hein. Bien, Guille. Les gazgères, encore une fois, on va les faire chier, là. Surtout, on va se faire chier à aller les récupérer, si on y arrive, hein, parce que... C'est beaucoup d'énergie dépensée pour récupérer des petites boulettes qu'on a fait auparavant. Ah, faut repasser devant Tissier... Et ils sont coéquipés Petrov, donc. Tandis que devant, là, ça se tire la bourre entre Jonas et Erlings, apparemment. Allez, dernier tour, là. Ah, si, on pouvait déjà bien les prendre, alors attention à ce virage où on se fait détruire à chaque fois. Pourtant, il m'avait pas posé de soucis plus que ça à l'entraînement, hein. On est venu au séance de qualification, lui, il a failli me pousser, me mettre à la faute. Allez, on essaye de bien réaccélérer ce virage. C'est ici, à chaque fois qu'il y avait eu des soucis. Allez, on réaccélère, Jonas. On va essayer de le manger. Erlings, il est devant, si... Allez, Jonas. Laisse-nous passer, tu seras gentil. Erlings, non, mais merde, c'est pas vrai, cette timeture de trucs. J'étais très bien, là, j'étais très bien. On a à peine grappillé un tout petit peu. J'ai de refaire tout ce qu'on a fait, là, non, et puis ils vont me le remettre en plus, non ? Non, ça va. Et là, pourtant, j'ai un peu bouffé le bas-côté. Mais pousse-toi, s'il te plaît. Allez, Erlings, il est devant nous, là. Ah, merde. Ah, merde. Là, j'ai commis la faute. Je suis tout seul, effectivement. Il n'y a pas de soucis. Là, je le reconnais bien volontiers. Donc, on va faire troisième. J'aurais pu viser la victoire. Sur cette deuxième manche, une petite erreur. Et puis, bon, deux trucs hallucinants. À peine on sort un petit trou de la piste qu'on s'est fait remettre dans le droit chemin. Bon, alors, où on en est ? Et surtout, Anstie, où il est, d'ailleurs. Parce qu'alors, lui, il a complètement sombré sur cette deuxième manche. Les deux KTM qui sont bien en tête. Erlings et Jonas, driver troisième, quand même. On revient de nulle part. Tixi et quatrième, les deux Kawasaki, là, avec Petrov, Gachzer, Anstie. Mais il n'est toujours pas arrivé, là. Qu'est-ce que je vois, là ? Eh oui, Max Anstie, il a eu de gros problèmes avec sa Kawasaki. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, le 299. Mais ce ne fut pas bon. Donc, ça donne quoi en résultat ? Eh bien, on gagne un autre combat contre Anstie. Déjà, ça, c'est bien. Puisque, au total, bon, limite la casse. Jean-Ferlin, s'il remporte ce Grand Prix en ayant fait premier, deuxième. D'accord. Et puis, ils ont coéquipé, Paul Jonas, s'il a fait premier, deuxième aussi. Donc, ils ont monopolisé les places, les victoires sur ce Grand Prix de Maggiore. Jordi Tixier, le champion du monde en titre, qui, lui, est bien, est constant. Il fait deux troisièmes places. Non, pas deux troisièmes places, d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis ? Ça ne peut pas être deux troisièmes places. C'est deux quatrièmes places. Et donc, Driver, qui, après une première manche, a un petit dixième place, eh bien, fait un peu dur quand même une troisième place. Ce qui lui permet d'être quatrième sur la totalité de ce Grand Prix. Juste devant, Team Gazer. Ok, le team du team Honda, qui, au, avec Yamaha, qui fait sixième, je regardais un petit peu, là, au championnat du monde. Driver qui conserve la tête de Freerlings, qui se rapproche, qui se rapproche dangereusement même, je dirais. Regardez, il n'y a plus que 17 points d'écart entre les deux pilotes. Ce n'est pas beaucoup. Alors qu'on avait pris nos aises un petit peu en Angleterre et surtout après en France. Eh bien là, ça se resserre à mi-parcours, à mi-saison. Il y a quand même un beau duel, là, avec Jordi Tixier, quand même, à l'affût, avec ses 337 points. Et Max Anstie, qui, malgré une grosse déconvenue sur cette deuxième manche, ici, en Italie, eh bien, qui est quand même quatrième. C'est les seuls quatre coureurs à être au-dessus des 300 points sur ce championnat du monde MX2. Bon, alors, ce n'est peut-être pas forcément aujourd'hui, avec cette performance mitigée sur ce Grand Prix d'Italie, que je vais attirer les MXGP, ou qu'on va me demander au niveau ce qu'on sort, je ne sais pas. C'est quand même du mi-saison, donc c'est quand même emblématique, la mi-saison. Non, il ne me dit rien. Mon manager ne me dit rien de particulier. Relation publique, je suppose quand même que l'écurie est contente. Objectif atteint, mais c'était rude, j'avais 28. J'ai rarement vu un pilote atteindre son objectif avec autant de talent. D'accord, prochain Grand Prix, nous venons au moins 28 points, d'accord. Tu rembourses tous les efforts qui ont été investis en toi, avec les intérêts bien joués, mes gars. Merci, merci mon gars, Marco Riccardi, de mon patron chez TM Racing Factory Team. Bon, très bien, très bien, très bien. Ok. On en a fini donc avec ce Grand Prix. On en a fini avec la moitié de la saison MX2. Toujours pas de sollicitation pour entrer en MXGP. J'espère que ça viendra. On verra sur la suite des événements que je vous proposerai dans une prochaine vidéo. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada